Musique Alors il y a une première chose qui est importante, c'est que mon parcours, au fond, est un parcours qui illustre bien ce qu'il en a été d'une génération. La mienne, la génération de Sénégalais, et je dirais même plus largement de jeunes Africains, nés autour des indépendances, qui ont fait leurs études primaires, secondaires au Sénégal, qui pour beaucoup d'entre eux ont continué leurs études en France et qui sont revenus ensuite au Sénégal. C'est au fond mon parcours n'a de signification au-delà de ma personne que parce que c'est le parcours d'une génération. Et c'est ce que j'essaye de raconter en parlant de ce que j'ai fait, du fait que j'ai connu le Sénégal, mais également l'enseignement français dans ce qui se faisait de mieux, au fond, ici. C'est-à-dire que ce qui intéresse les gens au Sénégal, c'est une question qui revient souvent et sur laquelle je voudrais moi-même m'expliquer dans ce livre, c'est que j'ai fait le parcours classique, classe préparatoire, normal sub, agrégation philo. Et comme beaucoup de gens de ma génération, je suis revenu au Sénégal ensuite, servir pendant 20 ans à l'université de Dakar. Ça n'était pas donné parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les générations qui vont faire leurs études supérieures à l'étranger aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne reviennent pas. Ils s'installent à l'étranger. Ça n'était pas notre cas. Nous, nés après les indépendances, nous avions cette volonté de servir, de venir dans un pays dont nous pensions qu'il était un pays en chantier. Et nous avions raison d'ailleurs, parce que pour aucun de nous, la question de l'emploi ne se posait. On n'était pas inquiets de son employabilité, comme on dit aujourd'hui. Et à l'intérieur maintenant de ce trajet, qui est un trajet intellectuel qui a caractérisé une génération, qui a donc valeur de témoignage sociologique d'une certaine façon, il y a le fait que j'ai eu une éducation religieuse très poussée. J'ai eu une spécialisation en philosophie qui, au départ, n'avait rien à voir avec l'islam, puisque j'ai travaillé d'abord en philosophie des sciences, en philosophie des mathématiques, en philosophie de la logique. C'est dans ce domaine que j'ai écrit mes deux premiers livres. Puis les événements et la vie ont fait que je me suis intéressé à l'histoire de la philosophie dans le monde islamique, au monde islamique. Et donc ça, c'est devenu aussi une de mes autres spécialités. C'était une spécialité qui n'était la mienne que parce que j'appartenais à la famille qui était la mienne. J'avais eu l'éducation familiale qui avait été la mienne. Et donc ce sont ces deux choses mises ensemble que mes amis, dont mon éditeur, m'ont dit que ça ferait un récit qui pourrait intéresser. Et je me suis engagé à écrire ce livre beaucoup plus personnel que ce que j'ai écrit jusqu'à présent. La décision d'écrire sur ce qui est ma trajectoire, à la fois ma trajectoire intellectuelle et ma trajectoire spirituelle, au fond, c'est une manière pour moi d'élucider la relation qu'il peut y avoir entre les deux. Parce qu'au moment où je menais mes études, j'avais l'impression évidemment que les deux vivaient dans des mondes relativement cloisonnés. J'étais à la fois le potage, le cagnot, puis le normalien qui vivait une vie normale de normalien avec mes amis, etc. et qui avait par ailleurs cette dimension spirituelle qui avait toujours été la mienne et qui tenait à mon éducation familiale. Et c'est après coup que je me suis dit qu'au fond, ma propre décision de faire de la philosophie, de mener une carrière de philosophe, d'enseignant en philosophie et d'écriture philosophique, avait quelque chose certainement à voir, avec à la fois cette tournure spéculative, théologique dans laquelle j'avais baigné et cette sorte d'inquiétude spirituelle qui est propre à un islam mystique. Et donc, au fond, ce que je croyais être séparé, puisque comme je vous l'ai dit, je travaillais plutôt en philosophie des mathématiques, ne l'était peut-être pas tant que ça. Et ce livre est une manière, donc pour moi, de me dire ces aspects séparés de ma personne sont des aspects profondément liés, quelle est la nature de leur liaison et comment est-ce que je vais explorer ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !